et salutations on est parti pour Shogun showdown comme vous pouvez le voir j'avais hâte parce que la 1.0 est sortie comme on peut le voir en haut et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé faire et la 1.0 c'est un peu l'occasion de retourner sur le jeu de ce que j'ai vu ils ont sorti un nouveau perso ils ont rajouté aussi des sorts on va appeler ça comme ça je t'avoue que c'est tellement longtemps que j'ai même oublié comment on joue je sais plus comment je fais pour changer de perso notamment parce que là j'ai ce perso mais comment je change combat rapproché combat combo glacial technique mamouchi donc ça c'est que des trucs que qui sont nouveaux parce que j'avais déjà tout débloqué à l'époque vous voyez là on peut voir je suis à 28 sur 42 donc ils en ont rajouté ils en ont rajouté 14 des compétences ils en ont rajouté aussi le double ça c'est énorme ouais ils ont ajouté quelques quêtes aussi ils ont rajouté aussi un niveau de difficulté le jour 5 il me semble que meilleur jour 4 donc il me semble que voilà c'était 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 le match par contre comment je change de perso je ne sais plus quand même ça me perturbe de pas de pas savoir m i info i ça fait rien m bon vas-y c'est pas grave on va partir avec lui c'est le perso de base je sais plus comment qu'est ce que qu'est ce que quoi on va acheter tout voilà toute façon je vais pas te mentir que j'ai les ressources double peine eau de fer saille mono mon d'accord peut-être mon plutôt recul de l'ombre curieuse calamité botte secrète pombo kobushi marteau météor fumigène fumigène inversé garde d'abondance ondes de chi n'agis beaucoup bonus de combo pouvoir central et je vais pas avoir la thune pour tout acheter c'est une dinguerie ça c'est pas très grave honnêtement déjà c'est peut-être là non que je choisis ah oui c'est là que je choisis le perso du coup on a le show le le la vagabonde pardon j'ai buggé le ronin donc là le ronin quand c'est comme ça c'est que j'ai fait le rang ultime c'est ça je crois et en rouge c'est que j'ai pas fait le rang ultime il me semble ensuite on a l'ombre et le nouveau perso la jujitsuka capacité spéciale en reculant peut projeter un ennemi positionné derrière elle ah il ya d'autres personnes en fait mettre des chaînes peut transposer les ennemis placés directement devant ou derrière lui en les percutant ok en fait c'est peut-être lui qui a été rajouté dans la 1.0 mais peut-être que elle elle était déjà là il y a quelques mises à jour mais juste j'ai pas rejoué depuis un moment donc à mais je pense que je vais partir avec lui on peut en jour 5 à temps ça change quoi du coup le jour 5 Chance de butin réduit les boss c'est les ennemis en plus de pv ok les boss peuvent être corrompus ça y était pas ça avant il me semble Vaincre le shogun Annihation aucun coup subi ça c'est chaud quand même hein Ah ouais ce qu'on peut essayer de faire c'est stratège comme ça je peux quand même prendre le temps de réfléchir parce que j'essayais de faire ça il me semble et ça c'est dur à faire en vrai en faisant un autre bonus d'avancée on peut permuter avec un ennemi situé devant elle Je me souviens plus comment ça marche exactement mais vas-y Je pense qu'en reste qu'on peut se dire sinon c'est de la première run on va juste essayer de la gagner ça pourrait être un bon début je vais peut-être baisser un peu les effets sonores En fait il faudrait le jeu non comme ça je pense ça va non ça a l'air d'aller Du coup je peux me retourner en faisant alors attends faut que je revérifie les touches en fait non attends Comment je fais déjà pour voir les commandes, souris, ah je peux pas voir C'est comme ça je recule Je fais ça Et comment je fais déjà pour jouer Juste comme ça Et comment je me retourne comme ça Et je déclenche avec toi Putain c'est terrible Comment je fais pour Infos Et je peux pas voir les touches Non je voulais pas faire ça Ok c'est ça Parce que je me souviens je pourrais jouer avec la souris Ok Et comment je... Ah merde putain Comment je fais pour juste passer le tour en fait attendez Faut que je me remémore les touches parce que là c'est de la merde du coup Comment je fais pour juste passer le tour sans rien faire en fait Je peux pas Je suis obligé de faire un mouvement genre faire ça Ah si c'est S ok Euh attendez on va abandonner et je vais recommencer du coup On va quand même essayer de se faire retour au campement si tu veux Vas-y Comme ça on repart D'ici Tac Donc toujours 5 Vagabonde Tac C'est reparti Ok Avec la souris je sais pas comment je fais pour passer le tour Est-ce qu'on aurait joué avec le clavier et la souris Mais du coup c'est pas les mêmes touches forcément Et là comment je... Du coup je fais Z pour faire ça Et pour taper Je fais ça Mais ça c'est à la souris quoi Au clavier je sais pas comment je fais pour taper Est-ce que si je passe juste le tour ça tape ? T'as goût dans ça Là du coup je peux faire ça tu vois Est-ce que je me retourne ou est-ce que j'avance ? Je me retourne Ça fait gaspiller pas mal de flèches quoi Ah c'est chiant Là je fais ça Là j'attends encore Et là je peux faire ça du coup Ok Annihilation Tu frappes le cage juste devant toi Tu frappes toutes les cibles qui n'ont pas tout leur PV Toutes les cibles qui n'ont pas tout leur PV Ça peut être intéressant mais ça m'a l'air dur à mettre en place quand même Je me demande si je vais pas changer quand même Monde de chi Tu frappes la première cible devant toi et la repousse le plus loin possible J'inflige des dégâts de collision si une autre cible fait obstruction Ah mais du coup je tape à zéro quoi En fait je fais des dégâts que s'il y a quelqu'un sur qui je la pousse quoi Tu frappes la cage juste devant toi Les dégâts sont doublés si l'ennemi s'apprête à attaquer leur de ce tour Ah c'est pas mal ça C'est fort en vrai Ça va C'est fort en vrai C'est fort en vrai C'est fort en vrai Là j'ai le temps de faire ça aussi, reculer, faire ça, du coup on aurait plutôt jouer ça, et là lui je le one shot du coup, je le one shot, là je pourrais faire ça en me retournant, est-ce que j'ai le temps de faire ça aussi, normalement oui, quoique si en vrai normalement j'ai le temps, je fais ça, ah ouais mais il va taper du coup, merde, du coup je vais prendre des dégâts, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça du coup, bon je prends des dégâts, c'est pas dramatique non plus en vrai, mais c'est juste que si on peut éviter, on évite quoi, et balancer des attaques dans le vent faudrait mieux éviter aussi en vrai, ok, plus 1 dégâts, mon plus 1 recharge, ah ouais là dessus c'est fort quand même, plus de dégâts, après est-ce qu'on peut pas chercher plus de dégâts, il me semble qu'il y a, et c'est assez fort, après est-ce que, j'ai pas beaucoup de thunes, j'ai envie de tenter mais c'est pas sûr que ça passe, oh nice, parfait, en vrai il y a plus tas de dégâts là dessus mieux c'est, c'est vraiment trop fort ça, c'est un nouveau boss ça, ray corrompu, ce sera vite réglé, je sais pas ce qu'il fait donc, ça me fait un peu peur, il invoque, il invoque, ok, ça du coup c'est le double de dégâts si l'ennemi a l'intention d'attaquer sur ce tour, mais du coup pour qu'il ait l'intention d'attaquer il faudrait déjà attendre un tour techniquement, mais je prendrais les dégâts, en vrai il vaut peut-être juste mieux taper tout de suite c'est quoi ça ? je sais pas du tout c'est quoi comme attaque ? ok c'est qui recule, ah mais c'est chiant du coup, ça me range pas trop cette histoire, est-ce que je peux me mettre entre les deux ouais ? en vrai je pourrais faire ça du coup, il veut les pousser sauf que si je les tue en vrai il n'y aura pas de problème, et si j'avance sur lui le problème c'est que il va juste, est-ce que, en vrai est-ce que je trade, je lui fais 4 dégâts pour 1 en vrai là c'est pas si mal, pour aller plus vite avec le, si on veut faire le taticien ça peut être bien quoi, ah mais là il va me foncer dessus c'est chiant, je peux rien faire là-dessus malheureusement ok, bon j'ai pris un peu trop de dégâts quand même, je prendrais bien ça sur la flèche, après est-ce que je veux pas augmenter les dégâts un peu plus encore ? non, je sais pas s'il y a 15 d'or je peux acheter quelque chose ou pas, amélioration de niveau max, boutique d'armes, sacrifice une tuile, boutique de combo, il me semble boutique de combo c'est bien, je me souviens plus exactement de tout, on va sacrifier, en vrai 40 c'est pas mal quand même mais bon, les ennemis tués avec un combo donnent une pièce de plus c'est pas mal, je donne 5 pièces en échange de 2 PV, c'est beaucoup 2 PV quand même, 5 pièces, en fait ça vaut une potion de soin quoi, est-ce que je vends une tuile, en vrai je suis pas sûr que ce soit bien, je pourrais vendre ça pour 40 c'est quand même assez sympa, mais j'ai peur de me retrouver dans la merde, je pense pas que ce soit rentable, surtout en vrai vu que j'ai acheté le truc de combo plus j'ai de tuile plus je peux en faire des combos donc on a quoi après, ici on a amélioration de niveau max et boutique de garde, amélioration de dégâts c'est ça qu'on veut faire, après en vrai pour une amélioration de dégâts avoir plus d'or ça serait pas mal quoi mais bon, du coup en vrai ça a pas trop d'importance là où on va, honnêtement vu qu'on peut aller ici dans les deux cas, c'est quoi ces ennemis je connais pas non plus, bon le problème c'est que si je veux faire un combo, il faudrait permettre je puisse baisser la vie d'un ennemi, je sais pas ce qu'ils font, je vais aller sur eux d'abord, ok ils balancent des flèches, ah bah ils s'est autre tué, oh putain, ah le con, ok, attends mais du coup ils tirent à un spot en particulier c'est ça ? ouais c'est ça, ok, en vrai là si je me mets entre les deux, je vais pouvoir les tuer, nickel, petit combo, ensuite là, en vrai là je pourrais tuer eux deux, comme ça, mais faudrait déjà attendre qu'il retape du coup pour le tuer, ça fait attendre quand même 3 tours si je dis pas de connerie, c'est beaucoup, pour faire un combo est-ce que c'est rentable ? en vrai peut-être non là c'est pareil, en vrai je pourrais tuer, ah bah non je peux pas, en vrai je pourrais tuer lui et tuer lui avec une flèche, mais lui il va m'embêter du coup, c'est embêtant on va faire ça, ok, là on peut refaire la même encore mais faut attendre 3 tours, ok, on va faire ça, on va faire ça, ok, on va faire ça, ok, là on peut refaire la même encore mais Je pense que ça reste rentable quand même à faire. Et lui, il est mort. On est d'accord que je ne suis pas obligé de ramasser ça pour les obtenir ? Ah non, ça me les donne tout de suite, ok. Double 200. Tu frappes les cages juste devant et derrière toi et repousses les ennemis le plus loin possible. Inflige des dégâts de collision si une autre cible fait obstruction. Ok. Tu frappes la cible la plus éloignée devant toi. En vrai, ça c'est sympa. Si je n'ai pas assez de dégâts avec la flèche. Est-ce que je veux prendre de la poussette ? En vrai, le problème de ça, c'est que ça ne synergise pas forcément avec ça. Quoique, remarque, ça peut me permettre de taper puis de repousser l'ennemi. En vrai, ça peut être fort quand même pour ne pas prendre trop de dégâts sur les combats plus tard. Il n'y a pas un ennemi qui respawn tout de suite. Est-ce que je le tue maintenant ? On a qu'à équiper... Ah non, ça ne vaut pas le coup ça, je pense. Peut-être ça. C'est de la merde. En fait, le problème là, c'est que je ne vais pas pouvoir tuer lui sans prendre de dégâts sur lui. Du coup, je devrais sûrement reculer. Merde, je ne voulais pas faire ça. Qu'est-ce que l'on fait ? Ouais, je peux envoyer une flèche, le pousser, comme ça il crève là-dessus. En fait, il va le crever sur le premier hit. Je ne sais pas s'il prend un ou deux dégâts là. Je crois qu'il prend deux dégâts en fait. Il prend un dégât de ça et il prend un dégât de choc. Enfin, deux clous. Du coup, en fait, j'aurais juste dû mettre ça plutôt. Comme ça, genre ? Pas mal. Combo. Il nous donne beaucoup de potions. Pourtant, je suis un jour 5, c'est bizarre. Si je fais ça, en vrai. Est-ce que je ne peux pas tuer en faisant ça, en fait ? C'est mieux, non ? Du coup, il faudrait que je fasse ça avant. Oh non, du coup, je ne tue pas l'autre. En fait, là, je n'ai pas le choix que d'attendre si je veux pouvoir tuer l'autre. Là, je peux faire ça. Ok. Un recharge, c'est un peu de la merde. D'un autre côté, je n'ai pas envie de réinitialiser, je pense. J'ai envie d'avoir 20 gold. Il me semble qu'il faut ça pour les upgrades de dégâts. Je mets ça sur toi, du coup. Là-dessus. Baru, l'intercepteur. La vie est un parcours d'obstacle. D'accord. Si je fais ça, je prends des dégâts, je crois. Ça, ça fait qu'il part. Wesh. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire ça, honnêtement. Je ne crois pas. Je n'ai pas le choix que de prendre les dégâts. C'est un peu embêtant parce que là, l'autre, il va pouvoir m'en remettre. Il n'est pas mort. Aïe. Ok. Il fait mal, quand même. Heureusement, on a de la vie. Et des potions aussi. Plus 2 dégâts. Je mets ça là-dessus encore, non ? En vrai. C'est 20 d'or pour un dégâts. Ici, on a quoi ? Dégâts plus 5 quand tu attaques un ennemi par derrière. En vrai, ça m'a l'air compliqué à rentabiliser. Augmenter la flèche. Fort au clair de lune. On a un archer. J'aurais pas le temps, je pense, d'équiper ça, ça et d'aller ici. C'est quoi ça ? C'est un boss ? Je pense qu'il y a un PV en plus, genre ? Je vais jouer ça, ça me sert à rien. Je peux faire ça et le tuer, mais est-ce que c'est intéressant ? Non. Par contre, je peux faire ça. Il a 5 PV ! C'est beaucoup. Je vais pas le tuer du coup, quoi. Peut-être faudrait que je me retourne. Je sais plus si je peux passer derrière un ennemi en lui tournant le dos. Genre là, si j'étais dos à lui, est-ce que je pourrais aller dans son dos quand même ? J'ai un doute. Je crois que je vais attendre un tour. Ah ouais, j'attends un tour, comme ça je peux le tuer. C'est pas con ça. Personne spawn là ? Je suis obligé de le tuer maintenant si je veux pas prendre 2 points de dégâts. A moins que j'utilise une potion pour faire un combo. Je sais pas si ça vaut le coup de faire une potion pour un combo honnêtement. J'aurais tendance à dire que non, mais j'ai quand même envie de le faire. Je suis obligé de le faire. C'est parti. Plus 5 niveaux maths, moins 1 recharge Ah mais du coup, plus un niveau maths ça le prend sur ça ou pas ? Ça serait débile en vrai Ouais ok, c'est pas mal en vrai Putain ils ont 7 PV ? Oh la vache On pourrait faire ça et ça, faudrait qu'ils viennent sur moi du coup Je peux le tuer maintenant, autant attendre que j'ai la lance, le problème c'est que je vais devoir Réattendre qu'il tape aussi quoi Personne spawn là 6 du coup on est à 7 c'est pas mal Ça va j'arrive pas mal à combo quand même, c'est plutôt cool Ouais là le problème c'est que je vois pas comment je peux faire un combo A moins d'attendre le rechargement de ça mais ça va être long quoi Ça va être giga long Après d'un côté pour le tuer lui je suis obligé d'attendre le rechargement donc en vrai Pourquoi ne pas attendre ? Je crois que je fais ça ou ça Je recule, je ravance et je tue Là je vais pas pouvoir tuer quoi Il faudrait que j'avance ici, que je recule Ça facilite quand même d'avoir une attaque à 6 honnêtement Bon, un recharge Que je baisse la recharge de ça J'ai envie de re-roll Action libre Ajoute une tuile à la fin d'attaque, ne déclenche pas de tour Ah Pourquoi pas En vrai pourquoi pas Tu as c'est trop C'est quoi ? Pourquoi il a un shield ? C'est genre en vrai je suis obligé de lui enlever un PV avant d'attaquer sa vie ? Si c'est ça c'est un peu chiant quand même hein. En tout cas je suis un peu dans la merde, ah non c'est que attaquer sa vie ça lui donne un shield, est-ce que ça va quand même le pousser on est d'accord ? Ouais je pourrais faire ça juste, attendre que l'autre y vienne, du coup faudrait que je repousse quand même, ah mais je vais quand même prendre les dégâts en le repoussant, fais chier. Sauf si j'avance de 1, ouais mais du coup ça sert plus à rien de le pousser quoi. Ok. Ça sert à rien de jouer ça du coup là. Si j'avance de 1 et que je le repousse il pourra quand même me taper. Ça qui est chiant avec eux. Et là faudrait déjà attendre qu'il avance de 1 pour avancer aussi. Comme ça là je le pousse puis je le tue. Quoi ? Il s'est passé quoi ? Comment ça se fait qu'il soit pas mort ? Le problème là c'est si je fais ça et que je vais entre les deux, je vais… Non ça va pas le faire. Je pense que je peux faire ça. Là je pourrais me mettre entre les deux mais est-ce que c'est une bonne idée ? Ouais si je fais comme ça. Ah ça marche pas. Ok. Au moins j'ai la confirmation que ça ne marche pas. Du coup c'est plus une bonne idée d'aller entre les deux quoi. Je vais pas pouvoir tuer les deux non plus quoi. Si j'attends un tour peut-être ça va pas être mieux quoi. Ouais si je passe entre les deux là mais sauf que mon cooldown est trop élevé quoi. Si je pousse… Ah ouais ok. Si je pousse et que je flèche… Ça le fait. J'enlève ça. Je pousse comme ça c'est bien. Ah non. En fait il faut que je tue l'autre. Euh… Est-ce que j'ai moyen de tuer les trois d'un coup ? Je suis pas sûr. Parce qu'en fait lui je peux lui enlever qu'un PV avec ça. Il faut que la flèche elle tue lui. Donc en vrai j'ai rien pour enlever un deuxième PV. Donc en vrai ce que je peux faire c'est ça la limite. Mais ça change rien en fait. Voilà. Là comme ça c'est bon. Là je tue quoi qu'il arrive. Du coup j'ai utilisé une attaque pour rien. Putain quel con. T'as pas un troux. Ah ouais. Ouais. M'aie, c'est un troux. Ah ouais. Ouais. Alors là regarde. M'aie, c'est un troux. En fait, j'ai pas un troux. Ah ouais. Je pourrais pas tuer lui et lui en même temps. C'est chiant. On voit si je pousse lui là-dessus, ça fait pas mal de dégâts. Mais ça tue pas, mais je garde ça au moins. Comme ça lui je le tue maintenant par exemple. Et ensuite je peux tuer lui et l'autre. Nickel. Et là je fais ça et c'est bon. Ok. Plus 1 dégâts, plus 1 charge. Et puis le boss, jumeau corrompu, lui il saigne, il saigne pour nous. Ok. Ok. Je suis un peu dans la merde En plus lui je suis obligé d'avancer de 1 Si je tape là Ah ouais mais il va forcément avancer aussi Donc en vrai je devrais faire ça Pour reculer ici Pour réavancer là Là je pourrais faire ça et ça Sûrement ça plutôt Ok Oh c'est bien géré en vrai Là il est mort Nice On était déjà à 412 tours quand même Il fallait faire quoi ? Moins de 800 ? Ça me paraît difficile Tu frappes la première cible devant toi Consomme une pièce Ça fait 5 dégâts quand même Consomme une pièce En vrai une pièce c'est pas trop cher quand même Tu frappes la cage juste devant toi La cible est retournée Ah ça peut être sympa ça Après le truc c'est souvent En fait avec les dégâts que j'ai La première cible je vais souvent la tuer C'est plus celle derrière qui est difficile à toucher Il me faudra en vrai il me faudra un truc pour tuer les ennemis Qui sont derrière Genre ça par exemple ça peut être bien Tu trouves en arrière à travers les cibles et t'arrêtes sur la première case vide derrière elle Pas d'effet s'il n'y a aucune case vide Parce que ça c'est pas intéressant Pour se repositionner franchement c'est pas mal Après est-ce que le grappin est pas mieux En vrai ce qui est bien avec le grappin c'est que je peux le grab Et envoyer valdinguer ou l'inverse Et ça c'est assez sympa Genre le combo avec le double de sang Même avec les flèches ça peut être sympa Ça peut être sympa aussi Du coup je fais un dégâts à toutes les cibles que je traverse Je suppose Ça peut être bien quand même Je prends ça Mais il me donne full potion quand même Ça m'étonne que j'ai autant de potions Recharge de la capacité spéciale C'est quoi la capacité spéciale ? Ah oui c'est ça C'est pas mal en vrai Un cooldown de ça veut dire en tous les trois tours je peux le faire J'aime bien Qu'est-ce que je break comme dégâts ? Plus un dégâts Est-ce que je le mets là-dessus ? Est-ce que je le mets là-dessus ? Là-dessus ? Là-dessus ça passe à 6 quand même quand il me tape C'est quand même assez intéressant pour une carte que je peux jouer direct en plus Ah merde il y avait un truc à débloquer Ah j'ai pas vu J'ai vu mais trop tard quoi Amélioration de dégâts Sacrifié une tuile Amélioration de recharge Amélioration de niveau maths Boutique de garde Boutique de danse Boutique d'arme J'ai bien envie de faire ça en vrai Amélioration de recharge Boutique de danse Après recharge Je sais pas si c'est si utile pour moi L'amélioration de dégâts Je trouve que c'est une valeur sûre Les boutiques de danse Je sais pas c'est quoi exactement Je crois que c'est sur les déplacements peut-être Vas-y on va là Pourquoi il reste ce niveau Plus un autre niveau Avant le niveau du boss Je crois Ok ceux-là on le connait Je pourrais faire ça Ça En vrai si je fais une poussette Ce sera mieux que d'utiliser les flèches Là je pourrais faire ça Et ça Et attendre Ça Ça a pas marché Je peux faire ça Je peux faire ça C'est du classique Par contre le problème C'est que je vais pas pouvoir Tuer les deux en même temps Je crois À 6 À moins que je fasse ça En vrai J'aurais pu me glisser entre deux Comme ça Lui je le tue J'aurais bien attendre Que ça spawn par contre Tuer au moins les deux C'est pas trop mal Salut Il va me mettre dans la merde En vrai Ce que je peux faire C'est me retourner Et faire ça Ou alors juste j'avance Sur sa diol Et je fais ça L'autre je peux pas le tuer Pour l'instant Malheureusement Ouais c'est pas dingue Plus un dégât Ça je l'ai pas utilisé Une seule fois De toute façon Je pourrais pas Augmenter les dégâts De plus deux Donc autant le faire Là dessus Non Ah ouais Ils sont chiants Par contre Ils sont à 5 PV En plus Donc je peux même Pas les tuer Donc là je suis obligé De prendre des dégâts Sauf si j'utilise ça À ce moment là Autant mettre ça Non ça va Je prends pas les dégâts Ouais c'est bien Ça de l'avoir en auto Alors ça c'est un peu chiant En vrai faudrait Je le tue Soit avec ça Soit avec ça Du coup Sauf que l'autre Je pourrais pas le tuer Je pourrais faire ça Entre les deux Mais c'est pas gigabien Du coup si je fais ça Je traverserais E2 Sinon je peux faire ça En vrai Est-ce que c'est intéressant En vrai Je suis pas sûr YOLO Ah ok d'accord On s'arrête Au premier ennemi Je pensais que ça ferait Les deux Le problème là C'est que Mon merde Et Peut-être que le problème c'est que je ne peux pas tuer ceux-là quoi. En fait le combo c'est de faire ça et ça. Sauf que je ne l'ai jamais en même temps quoi. Mais dans l'idée c'est ça que je dois faire quoi. Là du coup je ne vois pas trop ce que je fais contre eux. À la limite je pourrais geler sinon. Mais je ne pense pas que j'ai besoin. Enfin j'aurais peut-être besoin mais pas tout de suite quoi. Le problème c'est que si je joue ça je vais le tuer avant qu'ils tuent l'archer. Ah mais si je fais ça en fait... Ah mais non en vrai je peux faire ça et tuer les deux en fait. Là je ne le tue pas quoi. Ah c'est chiant. C'est très chiant ça. Si je fais ça je peux passer ici. Ouais si je fais ça... Je tue les deux. Ah mais du coup je me prends le Shuriken quand même non ? Après pour un PV en vrai on s'en bat les couilles. Le problème en fait c'est que je vais perdre plus qu'un PV parce que le temps que lui il retape je ne l'aurai pas atteint quoi. Là je sais quoi ça ? Bon c'est pas fou fou. Pour sacrifier une tuile ? Ouais je pense pas quand même. Après ça coûte 5 le re-roll. Ou alors je sacrifie ça ? Vu le nombre de fois où je m'en suis servi, ça peut être bien de le claquer quoi. Enfin de le perdre. Ouais je peux faire ça et ça. Ouais ça va être un peu de la merde là. Comment je peux tuer eux deux ? Comment je peux tuer eux deux ? On aide ça quoi c'est facile mais bon. A4 ouais je pourrais faire ça. Maintenant en terme de nombre de tours c'est un peu relou quoi. Là je prends quand même des dégâts en plus. Pas idéal tout ça. On chier les lanciers là. En vrai si je fais ça c'est de la merde aussi quoi. Merde. Je vais pas avoir le temps de tuer les deux. Sinon j'utilise ça pour faire un combo. Après j'ai déjà ma stun. Il y a un ennemi qui va spawn juste après putain. C'est parti. C'est parti. Il recule jamais celui-là. Mais ça m'emmerde. Ah puis il y a lui derrière aussi putain j'ai. Des casse-couilles. En vrai faudrait que je fasse ça une poussette. Encore une. Ou alors je passe entre les deux. Ah mais non ça va pas le faire si je fais ça. Je vais me faire attaquer. J'ai pas l'impression d'avoir le meilleur combo pour faire peu de tours en fait. Heureusement que ça spawn parce que sinon je me prenais ça dans la gueule. Il y a lui encore derrière putain j'en peux plus. Du coup là si je fais ça je tue les deux. Sauf qu'après je me prends ça dans la gueule. D'un autre côté est-ce que c'est pas mieux de prendre un que de prendre trois ? Si. Et je pense pas que je pourrais tuer lui, lui et lui en un tour. Oh merde j'ai... Putain j'ai oublié ça. Ah fait chier. En vrai si j'avais pris le grappin ça aurait été mieux. En vrai là je pourrais me mettre entre deux mais du coup je vais prendre lui c'est pas mieux quoi. Il charge deux fois. C'est une catastrophe en vrai. Là cette fanfight elle est terrible. Plus 1 dégâts. Statue corrompue. à jamais. Ah c'est chiant ça. je peux passer derrière lui je commence à avoir un petit doute là j'ai vraiment un gros doute là si je peux pas passer derrière lui je crève en fait je peux pas c'est quoi ce truc c'est quoi ça oh putain 3 de distance on attaque je vais me la prendre du coup si je fais ça je pourrais pas ça je sais plus c'est quoi il me semble c'est un truc qui va au centre ah mais du coup si il se tp à ma place si il se tp à ma place en vrai c'est pas si mal ah ok nice ah merde putain le fight est pas évident après ça va il est pas tourné dans le bon sens ah mais il se tourne dans les deux mais je suis mort là je peux rien faire aïe 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 oh comment il m'a niqué il m'a fait mal en vrai je pensais pas crever après c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que ça mais en fait on avait pas de truc qui allait bien ensemble j'ai l'impression Je pense que c'est ça qui nous a bien mis dans le mal Bon après le fait qu'on connaisse pas aussi Toutes les compétences et tout Tous les ennemis Ca fait que c'est dur C'est dur Mais en vrai C'est pas grave C'est de la découverte Ok En vrai on a quoi faire Je sais pas si J'essaye de faire jour 5 Avec ces persos Ou si je joue avec ceux là d'abord Peut-être que ça serait mieux de jouer avec ceux là Vu qu'on est en jour 1 Du coup la difficulté est plus Elle est plus simple Je sais pas Je pense en vrai la prochaine fois On jouera la Jujutsuka Et puis après on jouera le maître des chaînes Du coup je vous dis à bientôt pour la suite Quel jeu de fou Puis après on jouera le maître des chaînes